bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review aujourd'hui je vous présente le très connu oshosen tarot des éditions AGM donc voilà c'est un tarot très connu un je moi je vais vous dire ce que j'en pense comment je l'utilise après c'est pas un tarot que j'ai acquis il ya peu de temps ça fait déjà un bon bout de temps c'est la version d'ailleurs la version originale donc voilà je suis contente de vous faire cette review parce que c'est la première depuis que et que j'ai pris mes petits congés sur paris donc donc voilà ça me fait du bien de vous retrouver en fait je suis super contente voilà parce que c'est vrai que les autres vidéos que je poste les reviews les les vlogs etc ce sont des vidéos que j'ai déjà tourné il ya bien longtemps donc voilà je pré enregistre des vidéos comme ça je suis sûre que vous avez toujours du contenu donc voilà pourquoi et ici je suis contente de vous présenter le shosen tarot que l'on trouve encore un peu partout dans les magasins ésotériques dans les fins sur amazon.fr vous pouvez le trouver on trouve vraiment partout donc donc voilà alors donc une boîte bien coloré alors sachez que c'est pas un tarot traditionnel 1 dans le sens du terme déjà il ya 79 cartes et en plus de ça c'est c'est basé sur la philosophie de dosho donc osho est une personne qui a réellement existé et donc je vous invite vraiment à aller voir sa philosophie parce que ça tourne autour du bouddhisme mais aussi du taoïsme et d'autres choses donc aller voir c'est assez complet c'est assez intéressant donc on a une boîte en carton tout simplement bien solide on a un livret d'explication et là je mets mes lunettes un petit livret qui se suffit à lui même en fait pour ma part oui je pense qu'il est rédigé en plusieurs langues ou non juste en français ici à moi ah oui maintenant c'est vrai que j'ai cette version donc on a une petite introduction en fait on parle de osho donc avec la sagesse du zen voilà donc voilà voilà et c'est bouddha je vois pourquoi j'ai dit taoïsme mais et donc après on existe le tarot zen de osho pourquoi c'est pas un tarot classique voilà c'est un tarot servant à prédire l'avenir il s'avère être plutôt un jeu transcendant alzen qui reflète l'instant présent et nous révèle ainsi sans jugement ou comparaison la réalité du moment donc c'est un peu différent de d'un tarot traditionnel comme je vous l'ai dit donc il y a les 22 lames majeures les 56 mineurs on nous explique comment utiliser le jeu il y a le tirage du diamant il y a les relations et le paradoxe le tirage du paradoxe et ça ça va l'air assez intéressant je ne sais plus si je l'ai déjà fait c'est celui là le paradoxe ce qui vous opprime la carte ying donc le côté féminin la passivité la carte yang le côté masculin l'activité la méditation la perception du corps la perception du coeur la perception de l'être et la conscience qui englobe la compréhension moi je trouve ça assez sympa en fait donc on a même un glossaire des symboles parce que ce jeu est rempli de symboles c'est juste incroyable et donc on a un glossaire des symboles je sais pas si c'est encore comme ça enfin je veux dire si cette version qui se vend est faite de cette manière là vu que vu que c'est une déjà une ancienne version et puis on passe directement aux arcanes majeures et puis aux arcanes mineures tout simplement alors une arcane mineure elle se présente avec la on va prendre le 3 le 4 peu importe voilà on va prendre l'empereur par exemple qu'ils ont ici renommé le rebelle on a une signification et ensuite on a un commentaire et c'est pas et c'est pareil pour tout et donc voilà pour la reine de l'eau donc qui est la reine de couple marque la réceptivité on n'a pas pareil on a un genre de description et puis on a enfin une signification et puis un commentaire également voilà et c'est comme ça jusqu'à la fin si je me souviens bien parce que moi je décide de vous le présenter mais ça fait tellement longtemps après moi je l'utilise souvent mais je veux dire le livret je m'en sers pas donc pourtant c'est très intéressant je tiens à préciser à voilà l'auteur qui est au chaud donc les enseignements d'eau chaud ne repose pas sur des classifications mais vont de la quête de pensées individuelles aux problèmes sociaux et politiques les plus graves de la société d'aujourd'hui ces livres n'ont pas été écrits tous les textes qui sont reproduits sont les transcriptions audiovisuelles des discours improvisés qu'il a tenu à son auditoire international pendant une période de plus de 35 ans etc etc donc voilà voilà donc c'est bien écrit après c'est écrit d'une façon très très éthérique très du bais de la sagesse zen finalement donc c'est ça qui est assez intéressant mais à la limite si j'y pense je tire une carte et puis je vous lirai la signification voilà pour vous donner une idée donc on va pas le faire avec l'intuition parce que vous vous doutez bien que c'est un jeu que j'utilise essentiellement avec mon intuition là j'avoue que ce voilà c'est quand quand il ya oui je me base vraiment sur l'illustration voilà je ne suis pas là le type rider weight parce que les illustrations n'ont des fois rien à voir donc donc voilà c'est un tarot je me laisse porter totalement par mon intuition alors le c'est génial la taille des cartes c'est juste génial c'est un peu plus petit j'ai pas de tarot l'oscar abéo ici tout près de moi un peu plus petit qu'un l'oscar abéo mais néanmoins super voilà moi j'ai des petites mains le dos des cartes que vous avez sûrement déjà vu et revu on dirait comme ça un genre de une portée où on porte les notes de musique vous voyez moi ça me fait penser à ça quand je le vois à chaque fois et donc on a une illustration avec un bord noir bord noir que je n'ai absolument pas envie de couper après vous savez bien que je suis pas très bordure etc je trouve ça esthétiquement très beau ici les n'ont rien elles sont blanches mais voilà après c'est le jeu qui compte les illustrations l'ensemble mais je passe aux cartes donc oui je me demande si j'ai pas oublié de vous présenter quelque chose alors je réfléchis je réfléchis alors moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup il est très éthérique c'est à dire qu'il n'est pas spécialement très terre à terre après ça dépend les cartes on est bien d'accord mais néanmoins il a ce côté du coup plus un côté libérateur un côté sage mature un côté qui va nous faire réfléchir à à penser un peu plus loin à voir plus loin que le bout de son nez oui c'est c'est un un tarot qui a son ça ça marque son empreinte c'est clairement ça ça se voit ça se ressent et c'est quelque chose moi je l'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il va droit au but aussi autant il peut être éthérique c'est à dire quand je dis éthérique il est plutôt céleste vous voyez quelque chose de voilà d'assez léger mais en fait il est très lourd de sens et il va droit au but donc voilà je veux dire c'est un deck pour moi qui est très spirituel voilà le déthérique c'est mieux ce mot là il est très spirituel je l'aime vraiment beaucoup et il apporte beaucoup de choses par exemple si vous aimez travailler sur votre chemin spirituel votre mission de vie moi je trouve que c'est un très bon un très bon jeu pour ça mais pas que il peut également vous aider pour des tirages au quotidien voilà le fait de tirer l'énergie du jour faire un tirage à plusieurs cartes voilà ça c'est vous qui devez sentir de toute façon votre façon de vous l'approprier et de l'utiliser mais voilà après je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent et il y en a qui ne le sentent pas c'est généralement soit l'un ou l'autre donc moi je l'adore voilà je suis de ce côté là j'adore j'adore les couleurs qui sont insérées j'aime beaucoup alors j'espère que je passe pas trop vite donc n'hésitez pas à faire pause je sais que des fois quand on reste trop longtemps sur la même image ça donne pas non plus envie d'avancer dans la vidéo donc donc voilà et puis je sais que c'est un jeu qui est assez connu donc je me dis que je vais pas trop m'attarder non plus sur les illustrations mais c'est une review n'est ce pas je parle beaucoup je vois bien que moi je vous ai enfin moi vous m'avez manqué et ça m'a manqué de faire des vidéos donc donc voilà voilà c'est vraiment un deck qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses aussi les choses que vous savez qu'on n'a pas sous les yeux un ou justement comme je disais on va pas voir plus loin que le bout de son nez à ben avec ce déclat vous êtes sûr que vous êtes confronté à votre réalité présente là ici et maintenant et des fois ça envoie des claques c'est vrai je dis je dis ça comme ça mais je le pense vraiment donc ce que je vais faire c'est que je vais les mélanger un peu donc à glisse très bien c'est un souci des derniers que je les lise et elle colle pas elle glisse très bien le format comme je vous ai dit c'est top on peut prendre une carte allez je vais me concentrer on va demander la carte du jour pour ceux qui regardent enfin pour quand je publie la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo quand vous la regarderez ce sera l'énergie du moment on va dire un l'énergie quelle est l'énergie de cette journée globalement pour tout le monde quand les gens vont regarder cette vidéo quand les personnes vont venir voir ces vidéos quelle est l'énergie principale de cette journée pour les personnes qui vont venir voir cette vidéo quelle est l'énergie principale oh magnifique et bien pour ceux qui viendront voir la vidéo voilà l'énergie du moment c'est la plénitude c'est une très belle énergie j'ai envie de vous dire intuitivement tout ce que je ressens mais voilà on va pas là je vais pas me la jouer comme ça elle est magnifique on peut dire ce qu'on veut mais enfin je sais pas moi je trouve ça magnifique et du coup on va aller voir la plénitude donc vous avez une très belle énergie ici je me demande si c'est pas la carte en plus qui a je ne sais plus non c'est le maître qui a en plus je vais vous montrer le maître c'est la carte en plus et oui la plénitude alors faut que je la cherche je regardais s'il n'y a pas il n'y a pas de glossaire donc ça c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que là il n'y a pas de numéro vous voyez et comme ils ont renommé et comme je vais jamais voir le livret du coup du coup pour trouver la plénitude faut déjà y aller alors surtout rester avec moi si vous avez envie de faire passer je vous en prie je comprends tout à fait l'intensité de la plénitude steph la plénitude vous pouvez faire passer avec votre petit curseur ce que je vous comprends parce que quand c'est comme ça quand je cherche et comme il n'y a pas de table des matières voilà la totalité le succès le stress le voyage en fait c'est vraiment tous des mots qui nous bien qui nous qui nous parlent qui sont de notre vie la plupart du temps l'isolation l'ajournement comparaison le fardeau la politique la culpabilité la douleur la renaissance l'éveil je suis sûr qu'on va y arriver que ça va être à la fin qu'est ce que vous en dites qu'est ce que vous ressentez vous ah bah oui voilà c'est un as je me souviens plus un mois donc bon je vous lis maintenant que je les trouvais c'est bien là la dernière page donc je vous remonte je vous montre la carte et puis je lis la petite signification dans le livret comme ça vous avez une idée d'accord alors je peux pas vous voyez bien super ok alors la différence entre la graine et la floraison est la même qu'entre le moment où vous ignorez que vous êtes un bouddha et le moment où vous découvrez que vous êtes un bouddha en réalité en réalité vous ne pouvez être vous ne pouvez pas être autre chose qu'une lumière intérieure rayonnante le bouddha intérieur est un être totalement épanoui entièrement ouvert son lotus a ouvert toutes ses pétales tous ses pétales pardon alors le commentaire le personnage de cette carte peut se déplacer dans n'importe quelle direction vers l'intérieur comme vers l'extérieur car sa joie et sa maturité ne dépendent pas d'événements extérieurs il ya le coeur centré et en expansion la lumière blanche et brillante le protège et le guide ce sont toutes ces expériences de la vie qui l'ont conduit à cette perfection cette carte représente une récompense destinée à celui qui a travaillé dur ses efforts sont à présent récompensés vous disposez maintenant d'une base solide et vous êtes couronnée couronnée de succès et de réussite c'est le fruit de ce que vous avez déjà réalisé en vous même c'est très beau hein moi j'aime vraiment beaucoup c'est une sagesse qui me parle d'une sagesse qui me touche le coeur après c'est vrai que je devrais venir voir même si intuitivement par exemple quand je tire une carte je j'ai les choses qui me viennent j'avoue que avec certains certains tarot j'aime bien aller lire dans le livret parce que c'est d'une poésie c'est d'une beauté ça parle au coeur et à l'âme et ça 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 fait du bien et celui ci c'est ce qu'il me fait en tout cas à moi donc c'est tout ce que j'espère c'est qu'ils le fassent à vous le mettre je vais essayer de trouver la carte qu'ils ont ajouté alors pareil vous pouvez faire passer le curseur je vous comprends le maître où es tu à vous m'avez manqué un après j'ai adoré ma pause évidemment c'était c'était génial c'était à refaire quoi c'est à refaire le maître le maître où est tu allez s'il est encore à la fin là il est à la fin est à la fin le maître que j'avais pris je me souviens au tout début pour l'ermite voilà donc ça c'est la carte additionnelle voilà qui est expliqué également après la carte du monde voilà voilà je crois que je vais devoir éternuer non ça va ah non ça va désolé donc voilà écoutez je ne peux que vous conseiller ce jeu qui est très complet qui qui va vraiment dans les profondeurs de votre être qui vous répond qui voilà qui qui vient vous vous dire ce qu'il comment vous vous sentez vous à cet instant il il a pour vous et c'est un bon ami ça je peux vous l'assurer donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez vous de ce tarot depuis combien de temps vous travaillez avec et surtout avec quel jeu quel autre jeu tiens vous l'associer tiens oui je pense à ça maintenant donc vous pouvez me dire avec quel quel autre jeu vous aimez bien l'associer il ya tellement de jeu avec lequel on peut l'associer donc n'hésitez pas avec les racines d'asie ça va ça va bien aussi je trouve racines d'asie c'est un tarot qui n'est malheureusement plus édité puis il va bien avec plein de choses ici ça fait pas longtemps que je me dis que j'aimerais bien l'essayer avec le avec l'oracle éléphant paprika de nat de la chaîne d'angèle taïna parce qu'il est il est très coloré donc je suis sûre qu'il pourrait y avoir une bonne ambiance entre entre ces deux ces deux jeux donc voilà la petite idée vous voyez mais n'hésitez pas à me dire de partager vos ressentis que vous avez déjà vécu avec lui moi ça me fait super plaisir vous savez bien qu'on partage en dessous je viens toujours répondre en tout cas dans les plus brefs délais je fais ce que je peux mais je viens toujours répondre donc voilà sur ce je vous souhaite une très très belle journée une très très belle soirée matinée peu importe et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière